Le Far West s'intéresse ce mois-ci à la chanteuse Emal et son nouvel album Intègre. Accompagnée de ses musiciens, elle nous a accordé un entretien exclusif après son concert du jeudi 13 décembre à la Maison Phare. Interview ! Eh bien bonjour, aujourd'hui on est dans le dernier numéro de l'année du Far West sur Radio Dijon Campus, le mois de décembre. Pour les fêtes de fin d'année approche et on a le privilège ce soir d'accueillir Emal, Emal et ses musiciens. Alors du coup bien bonsoir à tous, comment ça va ? Salut, ça va bien et toi ? Salut, ça va, alors du coup je vois il y a David, guitariste, Damien à la batterie, Fred à la basse et Emal au chant et à la guitare, c'est bien ça ? C'est ça. On vient de vivre une bien belle soirée avec vous, on est en fin de concert, on vient de finir de manger, on a le ventre bien plein et tout. Et on se fait un petit entretien entre nous pour Radio Dijon Campus après ce beau concert à Dijon parce que vous en fait vous venez de Chalon. Alors peut-être pas tous mais vous venez de Chalon, c'est bien ça ? Alors on est trois à venir de Chalon, David, Damien et moi et Fred vient de Nevers. Ok, alors toi on se connaît depuis quand même, il faut le dire, depuis une dizaine d'années. Oui, tu étais nivernaise à la base, non ? Alors je suis chalonaise d'origine et je suis partie à Nevers pendant un petit moment, pendant pas loin de dix ans finalement, où j'ai rencontré Fred. À partir de là on a commencé à travailler ensemble et il a fallu que je parte de Nevers. Pour retourner à Chalon ? Pour retourner aux racines à Chalon. Et du coup on a rencontré Damien qui s'est greffé sur le projet dans un premier temps, avec qui on a commencé à tourner un petit peu. Un an et demi après, on a rencontré David. Et maintenant on travaille tous les quatre ensemble depuis 2000... 2 ans et demi, 3 ans peut-être ? Ouais, allez on est en 2018, depuis 2015. Oui 2015 c'est ça, puisqu'un an après on a sorti l'album en 2016. Voilà c'est ça. D'accord, alors depuis 2015, alors Emal, ça ne s'est pas toujours appelé Emal, non ? Au départ de ton projet ? Alors simplement, parce que là ça part un petit peu peu de même, Emal, groupe de Indie Folk Rock, c'est bien ça ? Ouais, folk, fusion, rock, voilà. D'accord, donc avec des textes en français, très poétique, très sensé, poétique, enfin voilà, on le prend sensible. Je me laisse aller ce soir. Et j'en oublie ma question. Du coup voilà, l'Indie Folk Rock, c'est quoi l'Indie Folk Rock en fait ? C'est quoi les influences des groupes majeurs ? Enfin du coup, quelles sont tes influences, toi ? C'est quoi qui t'a influencée ? Oh là là, plein de choses qui a pu m'influencer et qui m'influencent encore maintenant. Tu vois, j'écoute aussi bien de la folk, du rock, du reggae. Alors t'as des noms à nous balancer comme ça, non ? J'adore Moriarty, The Kills, je reste aussi une amatrice de Bob, le Roots Jamaïcain, Radiohead, j'adore Zazie aussi pour ses textes. Comment il s'appelait le groupe des filles là que tu t'écoutais avant ? Doba Caracol. Les Doba Caracol ? Doba Caracol, ouais c'est vrai que ça a été à un moment donné une influence pour moi. D'accord, et alors du coup tes compères, les musiques, ils ont des influences pareilles que toi ou ça varie un petit peu ? David, toi guitariste, tu me parlais de Deep Purple, de Led Zeppelin tout à l'heure. Led Zepp, Pink Floyd, Dire Straits, en fait tous ces groupes que j'entends depuis mon enfance. Voilà, merci papa, merci maman. Ouais, aussi, ouais. Parce que ça vient d'eux, c'est la musique qu'on écoutait à la maison. Donc après, des groupes plus récents, mais en tout cas une base rock quand même, du reggae aussi. Bob Marley qui a toujours aussi d'accord, vous étiez écouté à la maison ? Tous, vous étiez branché reggae ? Non ? Non, pas Damien. Ok. Et toi David, alors du coup, tu joues depuis trois ans avec Emal, mais t'avais des trucs avant, des projets ? Oui, alors j'ai joué dans des groupes de reprises principalement, et avant de jouer avec Emal, j'habitais moi dans la Drôme, et j'avais un groupe de compo, on faisait du funk, on avait un petit répertoire, on commençait à jouer, et puis après je suis parti, je suis venu en Bourgogne, mais ça a été d'abord de la reprise, beaucoup beaucoup de reprises, quand j'ai commencé à jouer, la guitare, et puis après un petit peu de compo, voilà. D'accord. Fred, toi du coup, tu viens de Nevers, c'est ça ? Et du coup, pareil, avant d'avoir deux projets d'Emal, il y avait des trucs ? Oui, moi je faisais partie d'un groupe de reprises, des années 70, du rock, c'est comme ça qu'on a rencontré Emal. Et vous vous êtes rencontré comment alors ? On s'est rencontré sur Petite Annonce, nous tous en fait, pour le coup. Ouais, ouais, on est à l'ancienne, Petite Annonce, Crac, Petite Rencontre, Petit Essai. Voilà, et la chance fait les choses. Il a fallu rencontrer plusieurs musiciens aussi avant, faire des essais, ça ne l'a pas fait, donc voilà, c'est ce qui fait que maintenant on est tous les quatre là, on a une formation solide. On a trois ans ensemble, c'est pas rien. Bah c'est pas rien, donc c'est cool quoi, et puis surtout en trois ans, on a vu aussi l'évolution, donc ça c'est sympa. C'est vrai, alors du coup l'évolution c'est quoi ? C'est un nouvel album qui s'appelle Intègre, c'est ça ? Bah ouais, voilà en fait, ce projet sous le nom des mâles finalement, ça a commencé en 2011, en 2011 il me semble. D'accord. Avant tu t'appelais Kalidja Sound Système. Kalidja Sound, voilà, c'était beaucoup plus, beaucoup plus reggae. Je commençais à écouter aussi des choses qui m'interpellaient davantage, j'ai vraiment traîné vraiment mes baskets dans le reggae pendant des années et c'est comme si j'avais plus rien à y faire à un moment donné. Tu avais besoin d'autre chose ? J'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin d'écouter autre chose, de découvrir d'autres choses, de voyager aussi un peu à ce moment là, c'est ce qui m'a fait aussi du coup connaître d'autres musiques, d'autres cultures, donc c'est, voilà, c'est des choses qui ont été, qui ont été comme un pont finalement vers... Comme un sas, ouais, en fait, c'est un chemin en fait. Ouais, c'est un chemin, écoute, c'est un chemin, voilà, et c'est ce qui fait que du coup certains morceaux qui ont été reggae sous le nom de Kalidja Sound ont été vraiment réarrangés avec un aspect plus folk, qu'un rock. Effectivement, moi qui étais attentif ce soir au concert, effectivement, qui connais, puisqu'on a bossé ensemble, effectivement, il y a des arrangements, des chansons, notamment Bruit de couloir qui a changé, Le Soucerisier, bon, j'aimais bien beaucoup la première version, celle-là aussi est jolie, il n'y a pas de souci. Mise à nu aussi, voilà. Mise à nu, qui commence à avoir de l'âge, Mise à nu. Ouais, mais du coup, ça se sent pas, c'est toi peut-être qui, voilà, mais voilà, bref, donc en fait, dans ces titres-là, alors on vient de parler des titres, mais ça c'est des titres d'avant, ça, c'était, t'as fait un premier truc, non, un premier album, hein ? Du coup, c'est ça, en fait, sous le nom de Kalidja Sound, j'avais sorti déjà un premier album, après il était, c'était vraiment fait artisanalement, donc il avait énormément de défauts, vraiment un son assez sale, quoi, donc... C'était le premier, en même temps ? C'est le premier, c'était fait à la maison. Ouais, que t'avais bricolé, toi toute seule ? Quand j'avais bricolé, mais alors avec du scotch, de la colle, tout ce qu'il fallait, je vais dire qu'il a été bricolé en long, en large, en travers, celui-là. Et puis, du coup, le fait d'être passé sous le nom des mâles, donc c'est à la base, c'était pour faire un projet solo, j'étais partie comme ça, c'était pour travailler seule, mais j'avais envie de faire partir le truc, ouais, dans un esprit beaucoup plus folk. Déjà, ouais, ok. Déjà, donc, je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, déjà, les morceaux reggae avaient un aspect, malgré tout, un peu folk, on commençait à sentir un peu, je travaillais à la guitare classique, voilà, j'apportais des instruments, peut-être, qui n'étaient pas à 100% reggae, et c'était intéressant aussi, enfin, moi, j'ai aimé... C'était un son, je veux dire, voilà. Voilà, j'ai aimé fabriquer ce son, finalement, mais voilà, après, voilà, j'avais envie de quelque chose beaucoup plus folk, donc, effectivement, il y a des morceaux qui faisaient partie du Khalid Jassand, qui a été repris, avec un accent beaucoup plus folk. Bon, maintenant, ça s'étend en plus, que plus ça va et plus j'ai envie d'exploser émotionnellement, tu vois ? Donc, du coup, j'ai envie de partir sur des choses un petit peu plus rock, maintenant. Ouais, ça s'est senti soir, effectivement, ouais. On va vers un folk un petit peu plus arraché, un peu plus énervé, beaucoup plus d'énergie aussi, quelque chose d'un petit peu moins posé, tous les morceaux-là sont relativement posés, l'album intègre, c'était vraiment une manière de marquer une transition entre le début du projet, où, voilà, j'ai travaillé avec divers musiciens, à un moment donné, avec ces gars-là, voilà, je leur ai dit, les gars, j'ai envie qu'on fasse l'album pour, voilà, on pose le truc, tac, comme ça, c'est une page qui se tourne. Voilà, t'as écrit, t'as marqué, t'as posé ça dans le marbre, hein ? Ouais, c'était un peu ça, voilà. Et puis on peut passer à autre chose après. Voilà, et on passe à autre chose, on passe à du frais, les anciens morceaux, enfin voilà, tu vois, il y a des morceaux qui commencent, ouais, à avoir un petit peu d'âge, donc du coup, j'avais envie de les poser une bonne fois pour toutes avec une version qui me parlait davantage, quelque chose de plus actuel, et là, on repart sur du nouveau. Du coup, sur l'album intègre, alors cet album, il date de quand exactement ? Alors, il est sorti en septembre 2016. C'était en préparation depuis combien de temps ? Dans ta petite tête et... Allez, on va dire qu'on a commencé les premiers enregistrements un an avant. Plutôt pas mal, ouais, ouais, ok. Il y a combien de titres sur cet album ? Il y a 10 titres. Ok, et du coup, un an de préparation pour l'album, d'écriture, avec la même formation que tu as l'as en ce moment, les mêmes musiciens, pendant un an, vous avez répété, c'est ça ? Pour enregistrer ? Alors, il y a même des titres, comme Intègre, par exemple, qui est vraiment arrivé comme un cheveu sur la soupe pour l'album. Il n'était pas encore bossé avec les gars qu'on le sortait sur l'album. D'accord, il est arrivé dans la dynamique de l'enregistrement. Et du coup, l'album s'en est appelé Intègre, parce qu'à partir de ce moment-là, tout me paraissait cohérent dans ce que j'avais écrit et dans ce que je voulais apporter. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que l'album, il a porté le nom d'Intègre. Comme quand il y a des textes qui arrivent comme ça, c'est un peu magique. C'était l'évidence. Vous l'avez enregistré où, ça ? On l'a fait à la maison. Ça a été un petit peu un pari, puis un gros défi, que d'arriver à me servir de Cubase en deux mois, pour réussir à enregistrer un album. Donc ça a été chose réussie, on va dire, dans un premier temps, dans le sens où l'album a bel et bien été enregistré à la maison. Du coup, ce n'est pas la première fois que tu t'enregistres. Ça a toujours été ta démarche. Je me rappelle, quand tu étais à Nevers, tu avais monté ton studio chez toi. Oui. Donc ça a toujours été ça, ta démarche, en fait. Écoute, avant de m'équiper en Cubase, en cartes-son, en choses modernes, on va dire, je bossais vachement à l'ancienne. C'est-à-dire que je bossais avec un multipiste boss, qui avait huit pistes, et je me débrouillais avec huit pistes. Et donc j'ai enregistré ça, voilà. J'ai enregistré le Calid Jackson, je l'ai enregistré avec ce multipiste. Ce n'était pas doux, le son, très mauvais. Mais bon, voilà, à l'époque, c'était... Moi, je trouvais ça, mais oh là là, c'était un truc de fou. Quand j'ai découvert le fait qu'on pouvait s'enregistrer, superposer des pistes, et ça a été comme une porte qui s'est ouverte dans ma tête, où je me suis dit, si un jour j'ai eu l'occasion, j'aimerais m'équiper pour pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet, et être actuel dans ce qui se fait dans les enregistrements. D'accord, donc du coup, j'en profite pour rebondir, parce que je trouve ça quand même plutôt sympa pour les gens qui rêvent de faire de la musique. En fait, tu viens de leur prouver qu'en fait, quand on veut vraiment, on arrive à être autonome, il suffit de beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, beaucoup de passion. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Je n'ai eu aucune formation pour pouvoir utiliser un Cubase, et pouvoir enregistrer. Mais tu n'as jamais eu peur de le faire ? C'est Cubase, l'ingestion, c'est quand même un métier. Toi, non ? Tu te dis, bon, allez. Allez, hop. Super exemple. Parce que ça me passionne aussi. J'ai un côté geek aussi un petit peu, que j'ai découvert à la base, pas du tout. Voilà, message à tous ceux qui ont envie de faire de la musique. Ne vous mettez pas de barrières. Oui, c'est ça. Tu as la passion, et bien, hop. C'est clair qu'il faut passer du temps derrière pour comprendre les choses. Mais comme la musique, en général, il faut y passer du temps pour comprendre tous ces mystères. Et c'est clair, de pouvoir enregistrer à la maison, ça a été une liberté pour nous. Alors, effectivement, parce que du coup, pour les gens qui ne sont pas musiciens et qui ne connaissent pas un peu le monde des studios, il faut dire qu'une journée de studio avec un ingénieur son, tout le matériel, on va dire minimum, c'est 250 euros. C'est bien un minimum, on commence à ça. Donc, pour le prochain album, là, vous avez de l'argent pour vous faire le... Eh bien, peut-être. Oui, ce serait bien. Ce serait bien de fonctionner comme ça. Peut-être de changer tout le config, puis de se dire que, tiens, on donne les clés à quelqu'un du métier, ça peut être... Ce serait même la démarche, si je pouvais me décharger de certaines choses, je le ferais, mais avec grand plaisir. Parce que, du coup, ça veut dire que tu as quand même le contrôle sur tout et ça commence à devenir... Exactement. C'est super lourd. Un travail de stacanoviste, comme on dit. Oui, c'est ça. C'est chaud. D'accord. Et alors, du coup, au niveau des lives, ce soir, on a eu un beau petit concert d'un peu plus d'une heure. Du coup, au niveau des lives, c'en est où ? Je t'ai vu... Alors, j'ai vu des beaux articles. Il y a des beaux articles. Une belle interview sur Facebook. Je ne sais plus comment ils s'appelaient les mecs, les deux. Une vidéo, non ? Enfin, bref. Des lives ? Des lives, j'en ai vus il n'y a pas longtemps ? Le dernier, c'était où ? Oui. Au Creusot ? Non, le dernier live qu'on a fait, c'était à Lyon. À Lyon, voilà. Au Bon Sauvage ? Au Bon Sauvage, c'est ça. Dans un petit caveau bien sympa. On s'est fait clunis, là. Le canet ? Le canet-canne, je sais. Donc, ça s'exporte, Emal ? Plus, histoire de faire vivre les beaux textes, les belles musiques de cet album ? C'est exactement pour ça qu'on fait de la musique, en fait. Super. Ça s'exporte. Alors, du coup, est-ce qu'il y a des dates de prévues prochainement ? Les prochaines, c'est quoi ? Eh bien, la prochaine, ça nous repousse à mars, fin mars, où on sera au Théâtre des Tilleuls de Saint-Jean-Goule-Nationale, sur la côte chamonaise, au milieu des lignes. Voilà, on joue local, quoi, pour le coup. Bon, ben, très bien, très bien. Et alors, du coup, là, il y a des titres intègres, et tu me disais que tu parlais de l'avenir, parce que t'es toujours le regard droit devant, te connaissant, et du coup, pour l'avenir, il y a des nouveaux textes, il y a des nouveaux trucs, qu'est-ce qui se... enfin, voilà. Voilà, il y a des nouveaux morceaux qui commencent à voir le jour, donc c'est vraiment récent, quoi. T'es sur le chemin, quoi, ça mijote. Voilà, on va dire, voilà, ça mijote, je construis beaucoup, je passe beaucoup de temps à enregistrer des choses, après, il y a beaucoup de choses qui passent à la poubelle, je retiens certaines petites choses, et voilà, les nouveaux morceaux commencent un petit peu à se broder. Très bien, eh bien, écoute, je suis ravi d'avoir eu ce petit entretien avec vous, d'avoir vécu ce petit concert, cette petite soirée qui était très, très sympathique, franchement, c'était plutôt cool. On arrive au terme de notre entretien. Je vous souhaite une bonne continuation, plein de bonnes choses, une bonne route. J'espère qu'on se reverra très bientôt. Ben oui, carrément, avec plaisir. Et je ne sais pas, je vous laisse le mot de la fin, un petit truc, une petite dédicace pour les gens, un petit, je ne sais pas, un petit truc. En tout cas, merci Stéphane pour l'accueil. Ouais, pas de soucis. La Maison Fin, on a apprécié cette soirée également. Donc, voilà, à bientôt, j'espère. On se retrouve très bientôt sur les ondes de Campus avec une nouvelle émission de Parouest. Merci à tous. Allez, ciao, ciao. Salut, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada